Musique Aujourd'hui je reçois Alain Lebrise et Jimmy Wong qui viennent et qui ont la gentillesse de revenir pour nous parler de la conférence de presse qui a eu lieu sur les risques liés aux incendies. Alors il faut nous expliquer, expliquer à nos auditeurs qui n'étaient pas là-bas, pourquoi en fait vous êtes là et vous avez fait cette conférence de presse ? Alors c'est vrai que nous assureurs on est sensible actuellement à la problématique des incendies et des incendies domestiques mais aussi des incendies industriels parce qu'il y a une recrudescence en Polynésie. Alors on s'aperçoit effectivement que c'est quelque chose qui existe depuis toujours, c'est d'ailleurs la raison d'être des assureurs on pourrait dire d'assurer au départ pour l'incendie. Mais disons qu'au départ les incendies dans le temps étaient surtout d'origine, des bougies, des lampes à pétrole etc. Tout ça s'est beaucoup arrêté avec les constructions modernes et puis l'arrivée des secours qui ont permis d'éviter d'avoir des quartiers entiers qui partent en fumée. Par contre effectivement en Polynésie on a, bien qu'on n'ait pas de chauffage, on a quand même pas mal d'incendies et une recrudescence en ce moment en ce qui concerne les incendies. Et nous constatons nous assureurs que l'essentiel de ces origines sont d'origine électrique. Oui pourtant, pardon je t'interromps, mais c'est comme ça que ça se passe parce qu'il y a quand même les tortillons qui remplacent les bougies. Mais c'est pas les tortillons qui sont à l'origine des incendies parce que je pense que les gens font attention. Les tortillons on sait, c'est identifié, c'est une source de feu. Ça arrive de temps en temps, on peut pas dire que ça n'arrive pas. Mais disons que les gens font attention, c'est incandescent, ça brûle. Là où ils font moins attention c'est effectivement sur un autre élément qui s'est beaucoup développé avec les appareils qu'on a aujourd'hui, c'est les problèmes d'ordre électrique. Alors ça vient du fait qu'on a multiplié les appareils qui ont besoin d'une ressource électrique, que ce soit au départ l'électricité, donc la lumière, mais aussi la lumière électrique. Mais après il y a eu les appareils ménagers et puis surtout maintenant tout ce qui est informatique, multimédia, etc. Et le problème c'est qu'on met, il y a une prise, il y a une multiprise et on branche tout aussi. Il n'y a pas que ça, je vais laisser Jimmy en parler tout à l'heure pour évoquer les sujets. Mais nous on a identifié, effectivement aujourd'hui 9 sinistres sur 10 ont pour origine un problème électrique. Alors qu'ils sont liés soit à un problème lié à l'installation proprement dite, c'est-à-dire l'installation n'est pas conforme, soit à un mauvais usage de l'installation, c'est-à-dire qu'on surcharge les prises, etc. Attends, j'interromps parce que moi je suis auditrice aussi. Alors une mauvaise installation, c'est parce que les gens ont fait leur installation eux-mêmes ou que les professionnels n'étaient pas compétents ? Justement, je vais rebondir, enfin j'essaie Jimmy rebondir là-dessus. En fait, il faut savoir qu'en Polynésie, en ce qui concerne les normes d'installation, elles existent mais elles ne sont pas forcément appliquées. Et surtout, on n'a pas forcément des installateurs agréés qualifiés pour le faire. Et c'est pour ça que nous, assureurs, on a pris le relais de ce qui a été initié par certains électriciens ici qui se sont regroupés pour essayer de normaliser tout ça et de créer un groupement qui nous permette, qui permette au public et au pouvoir public et aux assureurs d'avoir une référence en termes d'installateurs qualifiés qui ne ferait pas n'importe quoi et qui respecterait les normes. Et je vais laisser d'ailleurs Jimmy en parler un peu plus. Oui, juste pour préciser un peu le type de risque qu'il peut y avoir dans les installations. Par exemple, si jamais l'électricien utilise du câble trop petit par rapport aux appareils qui sont branchés sur l'imprise, le câble va chauffer dans le plafond ou dans le mur et petit à petit, il peut générer un feu, un départ de feu dans la cloison ou dans le plafond. Et on ne va pas voir et c'est là le problème. Voilà, et ça va se faire à l'insu des habitants. Ça peut se faire à l'insu des habitants. Donc s'il y a ça, s'il y a des utilisations de mauvais types de connecteurs, par exemple des dominos sur des grosses sections, etc., ça peut générer des risques incendies qui sont beaucoup plus importants. Alors excusez-moi Jimmy, par exemple, quelqu'un qui va utiliser un fil trop petit, c'est parce que c'est par souci d'économie ou parce qu'ils sont incompétents ? Justement, aujourd'hui, tout le monde peut se dire électricien. Encore ce que vous faites dans la demande d'électricien, il n'y a pas du tout de cadrage du métier, il n'y a pas de demande de CV ou de prérequis demandés avant l'octroi de la patate. Il n'y a pas un diplôme qui fait que, comme on va chez le médecin, on sait qu'il a son diplôme. Exactement. En Polynésie, on est peut-être le dernier territoire de métropole où il n'y a pas de cadrage des métiers. On peut être coiffeur sans avoir de diplôme, on peut être électricien, on peut être plombier, etc. Donc, au niveau de la chambre, on essaye de combler petit à petit ce retard. On a déjà mis en place un label des plombiers. On essaie de mettre en place un apprentissage au niveau des coiffeurs. Et l'électricité, ça fait partie des métiers prioritaires qu'on a voulu aussi encadrer. Donc, on n'a pas pu faire, comme en métropole, un système de consuel, c'est-à-dire de vérification systématique des habitations domestiques parce que c'était jugé beaucoup trop contraignant et coûteux par les autorités. Donc, on s'est plutôt orienté à la filière de dire qu'on ne va pas contrôler les habitations, mais on fait en sorte que les électriciens soient labellisés et que le niveau des électriciens soit un petit peu encadré. C'est-à-dire que vous allez leur faire passer des examens ou vous regardez leurs compétences ? Enfin, je ne sais pas, il y a... Ben voilà. Donc, tout le monde peut venir adhérer à l'association. Donc, on dépose un dossier de candidature. Nous, il y a un comité technique qui est composé surtout de bureaux de contrôle, Veritas, Socotec et tous les contrôleurs indépendants, plus le DT, la CCISM et des électriciens. Donc, ce comité technique se réunit, regarde le dossier technique déjà, regarde quelle est surtout l'expérience de l'électricien. L'électricien peut ne pas avoir de diplôme. Oui, parce qu'il peut ne pas avoir de diplôme. Mais s'il a travaillé 10 ans chez un électricien, on peut considérer que la base est bonne. Et ensuite, on va faire des contrôles sur site de ces installations. Donc, vérifier que tout est fait correctement. Ils vont nous donner aussi un dossier technique de l'installation. C'est-à-dire des plans dans lesquels on peut vérifier justement les sections de câbles, etc. Et ensuite, il y a bien sûr, notre volonté aussi, c'est bien sûr de former les gens. Donc, on a mis en place des formations NFC 1500 qui n'existaient pas sur le territoire. Notre volonté, c'est vraiment de ne pas écarter les gens, mais de les accompagner pour que le métier soit... La filière se professionnalise de plus en plus. Alors, s'il y a moins d'incendie, on va payer moins cher ? Bien évidemment. Ça nous intéresse. Le problème n'est pas... On ne peut pas dire que le problème soit là aujourd'hui parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une prime d'assurance habitation, c'est relativement dérisoire puisqu'on doit commencer avec des prix qui sont à 5 000, 6 000 francs par an quand on veut s'assurer en incendie. Le problème qu'on a en Polynésie, c'est qu'il y a 90% des gens qui ne sont pas assurés en matière pour les habitations. Donc les gens s'assurent lorsqu'ils ont une contrainte, c'est-à-dire lorsque la banque l'exige pendant la durée du crédit ou parce qu'ils sont locataires, parce que le propriétaire l'exige. Mais on remarque que les gens n'imaginent pas que ça puisse brûler chez eux. Oui, c'est toujours pour les autres, chez les autres que ça va arriver. Alors qu'en fait, c'est bien là le problème, c'est qu'une multirisque habitation de base où on garantit que l'incendie ait la responsabilité civile de la famille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les risques de responsabilité, ça commence à 5-6 000 francs par an. Donc ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui très cher. Et la problématique de savoir si ce sera encore moins cher, aujourd'hui ce n'est pas cher, je pense que c'est surtout que les gens n'y pensent pas. Les gens n'y pensent pas et c'est dommage parce que, alors bien évidemment, nous on dit que la meilleure chose à faire avant de s'assurer, c'est de vérifier que chez soi on n'a pas de risque. Donc on préfère à la limite qu'on fasse l'économie de l'assurance et qu'on ait une installation électrique conforme. Mais pour aller jusqu'au bout de la protection et avoir ensuite les moyens de reconstruire, c'est d'avoir une installation électrique conforme et de bien s'assurer. Et là on a une panoplie complète pour faire face aux difficultés. Attends, excuse-moi, je t'interromps. Quelqu'un qui a une maison un petit peu vétuste, comment peut-il faire pour s'assurer que l'installation électrique est conforme ? Oui, curieusement, on en reçoit beaucoup depuis qu'on a commencé notre campagne, beaucoup de gens qui nous interrogent à ce sujet. Alors effectivement, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, ce genre de boulot. Et je pense que là, effectivement, il faut faire appel à un électricien. Alors là, j'ai eu un appel ce matin d'un ami qui me disait « Je ramasse des décharges électriques quand je suis dans la salle de bain. » Je dis « Mais je suis locataire, est-ce que c'est à moi de payer ? » Je dis « Non, ce n'est pas à toi de payer. Mais si ton propriétaire refuse de payer, si j'étais toi quand même, je le ferais. » Parce que ça va peut-être te coûter 50 ou 100 000 francs, mais ça va peut-être éviter que ta fille se fasse électrocuter. Donc il y a quand même parfois des économies qu'il ne faut pas faire. Alors après, est-ce que justement, ce n'est pas aussi un autre problème ? C'est à voir avec les baux qui sont signés par rapport au propriétaire. Est-ce qu'on peut exiger du propriétaire qui loue la maison que l'installation électrique soit conforme ? Puisqu'on est obligé de s'assurer quand on loue ? Bien sûr. On est en droit, lorsqu'on est locataire, d'avoir un appartement ou une maison qui ait les qualités nécessaires, c'est-à-dire qui nous apporte le clos, le couvert et la sécurité. Donc l'électricité conforme fait partie de ces éléments indispensables au niveau de la location. Maintenant, on peut effectivement dire « Mon installation n'est pas conforme, je vais rentrer en conflit avec mon propriétaire, je vais engager une procédure ». Et je dis parfois, ça ne vaut peut-être pas le coup d'engager une procédure, alors qu'on peut avoir une vérification à faire avec un électricien agréé qui va coûter 30 ou 50 000 francs. Oui, mais tout le monde ne les a pas. Non, j'ai bien compris. Voilà. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas justement mettre en place le fait de n'assurer une maison que lorsque l'on s'est assuré qu'elle était conforme ? Ça, on peut le faire, mais c'est ce que font certains confrères d'ailleurs. Mais le souci n'est pas uniquement en termes de sécurité pour l'habitation, mais de sécurité pour les occupants. Et là, même si la maison n'est pas assurée, il n'empêche que si l'électricité n'est pas conforme, ça n'empêchera pas un gamin de se ramasser une beigne et voir qu'on peut être électrocuté et d'y laisser sa peau, comme on a pu le voir dans certains cas. Donc c'est quand même la sécurité des gens qui est en premier. Oui, tout à fait. En ce sens, c'est qu'est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les compagnies d'assurance aient emploi sur leur denier, sur un fonds propre, des électriciens qui vérifiaient les installations électriques et après, les assurances peuvent assurer effectivement la maison. Ça se fait sur des risques d'entreprise. Mais vous comprenez bien qu'avec des primes qui sont aux alentours de 10 000 francs, si on fait des contrôles et qui en coûtent 50 000, je ne vois pas où est l'économie du système. Donc c'est sûr que ce n'est pas concevable d'avoir... Nous, on le fait sur des grands risques. Effectivement, on participe, et notamment pour les grands risques d'entreprise, c'est évident que ça se fait. En général, on a d'ailleurs affaire à des entreprises qui sont complètement au courant de tout ce qui doit se faire. Mais sur les particuliers, on ne peut pas se substituer aux gens. Je pense que c'est un petit peu le problème ici. C'est qu'il faut... Les gens, il faut aussi qu'ils prennent conscience de leurs propres responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs... Ah bah oui, tout à fait. Si vous me permettez de rebondir, justement, c'est bien le problème dans ce dossier-là. C'est que c'est une démarche aujourd'hui complètement volontariste. C'est difficile pour les assureurs de contraindre les gens. Et les électriciens, de toute façon, c'est une démarche volontariste. Donc nous, on va essayer de mettre en place peut-être quelque chose d'un peu incitatif avec le DT, qui va consister sans doute à dire si vous venez mettre en place un compteur électrique, on va... une petite partie du prix du compteur électrique sera pris en charge si vous fournissez, si vous passez par un électricien agréé. Donc on va essayer de mettre en place ce type d'incitation-là pour que les gens viennent vers cela. Mais c'est vraiment là le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de contraintes légales, législatives ou autre chose qui obligent les gens à être conformes, malgré que la loi soit obligatoire. La loi aujourd'hui, la NFC 500, est clairement obligatoire. Donc c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de l'obligation des propriétaires. Je pense qu'elle existe puisque la loi est obligatoire. Par contre, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien qui oblige les gens à vérifier que ça marche. Oui, ce n'est pas comme pour les voitures. Les voitures, on est obligé de s'assurer. Ce n'est pas comme pour les voitures. Non, non, on parle de contrôle. Ah là, je suis demandé. On parle de contrôle. Jimmy parle de l'obligation d'avoir une électricité conforme. C'est le premier volet. Le deuxième volet, y a-t-il ou pas obligation d'assurance ? Il n'y a pas d'obligation d'assurance non plus. Effectivement, en Polynésie et un peu partout dans le monde, la seule obligation qui existe c'est en ce qui concerne l'obligation de s'assurer lorsqu'on est sur la voie publique. On a une voiture. Mais autrement, il n'y a pas d'obligation. Et ça fait partie de la liberté des gens. On peut tout à fait concevoir que quelqu'un dise « c'est mon propre bien, je décide de ne pas l'assurer ». Donc, il y a quelque chose aussi qui peut être laissé à l'appréciation des uns et des autres. Contraindre les gens aujourd'hui à avoir une installation conforme, électrique conforme, me paraît plus important que de contraindre les gens d'avoir une assurance. Mais si on doit contraindre les gens d'avoir une assurance, pourquoi pas ? Mais le premier volet, c'est déjà que les installations soient conformes. Et dans ce cadre-là, effectivement, qu'on ait des professionnels qui soient formés et que ces professionnels formés soient véritablement enregistrés, répertoriés et que le public sache à qui il a affaire lorsqu'il s'adresse à un électricien et qu'il ne se retrouve pas à payer pratiquement le même prix avec quelqu'un qui n'est pas forcément un professionnel. Donc, vous allez après établir des listes de gens agréés ? C'est ça. C'est le cas. Oui, il y a déjà des listes qui sont diffusées sur le site de la CCISM, de l'EDT, qui sont disponibles à l'urbanisme, dans les mairies. Donc, oui, bien sûr... Est-ce qu'ils sont plus chers que les électriciens non agréés ? Je pense que plus, si on aura, plus la gamme de concurrence permettrait de faire en sorte que ce soit... Il y a tous les prix. Je pose la question parce que c'est la question que les gens se posent. L'économie que certains électriciens font, peut-être, c'est justement parce qu'ils ne mettent pas les câbles de la bande section, qu'ils ne mettent pas les disjoncteurs qu'il faudrait, etc. Donc, effectivement, je pense qu'un électricien agréé, lui, est obligé de respecter les règles. Oui, parce qu'il y a des... Le matériel, il a un coût. Ce n'est pas forcément des coûts astronomiques parce que, voilà, la sécurité, c'est souvent un disjoncteur en tête, un différentiel. Il n'y a pas forcément besoin de 10 disjoncteurs. Ça dépend de la taille de l'installation. Mais ce n'est pas forcément des coûts astronomiques parce qu'on est agréé, parce qu'on passe par un électricien agréé. Ça va plus dépendre de la taille de la maison et de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, vous pensez qu'avec, justement, le fait d'en parler, vous recevez des... Vous allez recevoir plus de demandes. Je pense que les actions, oui, tout à fait, les actions de fond, la prise de conscience des gens se fait progressivement. C'est vrai que, lorsqu'il y a un incendie, derrière, on voit forcément des gens qui se manifestent. Quand il y a aussi des problèmes avec des gamins qui se font électrocuter, les gens se manifestent. Donc, je pense que, plutôt que d'attendre un événement dramatique pour sensibiliser les gens, on essaie d'avoir une démarche en amont. Et effectivement, on a rebondi sur l'opération qui était menée par les électriciens qui nous intéressait parce qu'on voyait le phénomène se développer puisqu'on a... multiplication par 5 du nombre d'incendies domestiques et industriels en l'espace de 6 ans. Donc, et avec toujours la même origine, c'est-à-dire des câbles dénudés, des surchauffes parce qu'on a mis je ne sais combien de prises branchées sur une prise multiple et que tout ça fait de la surchauffe ou bien parce que l'électricien n'a pas installé des disjoncteurs, des coups... Ou un père de famille s'est amusé à bricoler lui-même. Voilà, exactement. Ou parfois, c'est amusé à bricoler. Effectivement, les choses, sans trop regarder, sans vérifier la terre, des choses comme ça. Donc, alors, je ne dis pas qu'on va régler uniquement le problème en faisant de la communication. Peut-être qu'un jour, les autorités du pays feront de la contrainte en matière d'électricité ou en matière d'assurance, d'obligation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Notre rôle n'est pas d'aller vers de la réglementation à tout prix, mais faire de la sensibilisation et puis de la prise de conscience du public pour que les choses ne finissent pas en drame. Voilà, donc, si nos auditeurs ont envie de se renseigner sur le bon fonctionnement électrique de leurs biens, ils peuvent donc toujours aller sur le site de la... de la chambre de commerce qui est... Alors, je précise, oui, tout à fait, il y aura de toute façon la communication des électriciens agréés dans toutes les agences d'assurance. Donc, elle est également... Vous allez recevoir tous, enfin, tous ceux qui sont en tout cas abonnés à EDT vont recevoir avec leur prochaine facture la liste des électriciens agréés. Et puis, cette liste est aussi disponible à la chambre de commerce un petit peu partout, vous la verrez. Je pense qu'effectivement, la liste est un peu courte aujourd'hui parce qu'on n'a pas notamment d'électriciens dans les îles. Mais l'objectif est de faire en sorte que cette liste s'agrandisse et que derrière, nous, nous soyons... Nous puissions informer notre clientèle, aller vers ces professionnels. Vous n'aurez pas de soucis derrière. Voilà. On peut dire, si ça ne vous gêne pas, que vous avez allumé la mèche et que j'espère que ça va continuer. Moi, j'espère qu'on va l'éteindre. Tout à fait. Si je me permets un dernier message, comme on le disait, ça fait deux ans que la démarche des électriciens a été lancée. C'est une démarche volontariste qui va mettre du temps. Au bout de deux ans, on est à 45 adhérents et 20 électriciens agréés. C'est très, très lent. Je pense que s'il y avait une forme d'officialisation de la procédure par le territoire ou un accompagnement un peu plus marqué par le territoire de cette démarche, on pourrait gagner énormément, beaucoup de temps. Donc, voilà. J'aimerais bien que les autorités, si elles nous écoutent, soutiennent le mouvement. Ils sont scotchés sur Taoui FM. On doute pas. Ce qui permettrait d'accélérer le mouvement. Voilà. Merci Alain Lebrise. Merci Jimmy Wong. Sous-titrage Société Radio-Canada